Bienvenue dans le monde fantastique de Skins, la révolution de l'épilation brésilienne. Qu'est-ce que c'est l'épilation brésilienne ? Il s'agit d'une technique utilisée au Brésil qui a désormais conquis le monde entier, et pour la première fois avec Skins également l'Italie. Cette mode, déjà diffusée au niveau mondial, doit s'en renommer aux Dames de Manhattan et à des nombreux VIP qui ont en fait un master de l'épilation. Les seuls quelques épisodes de Sex and the City ont suivi pour que cela devienne un peu de temps à la mode aux Etats-Unis, puis en Europe. Les Skins sont issus d'une étude et d'une recherche importante d'une célèbre entreprise de production anglaise. Les produits Skins garantissent les meilleurs résultats, qualité et sécurité pour le consommateur. Avec Skins, l'épilation est facile, rapide, presque en dolor et plus efficace par rapport au traitement traditionnel. Pourquoi ? Les Seals Skins fondent à basse température. Elles possèdent une plasticité très élevée et permettent d'étendre le produit facilement et rapidement. Elles adhèrent parfaitement au poil et ne collent pas à la peau, rendant leur trait presque en dolor. Elles se retirent en son geste très rapide et sans utiliser de mandelette. Il s'agit donc d'un système pratique, rapide et créatif. Les produits Skins Le système Skins contient tous les produits nécessaires pour obtenir un résultat surprenant. Préparation de Honey Supreme Wax Je verse la cire dans le chauffe-cire et je règle la température pour la faire fondre rapidement. Lorsque la cire a une consistance dense et homogène, elle est prête à l'utilisation. Il est très important de vérifier la température avant l'application en testant sur le poignet une petite quantité de cire. Pour une performance bonne et efficace, Honey Supreme Wax doit avoir une consistance crémeuse, ni trop liquide, ni trop dense. Application de Honey Supreme Wax Je nettoie la zone à traiter. Je prépare la peau en appliquant abondamment la poudre préépilatoire. Ce produit contient des extraits de soucis officinals et d'oxyde de zinc. Je déshumidifie et protège la peau pendant le traitement. Il est important d'utiliser une spatule concave en bois pour pouvoir prélever la quantité de cire nécessaire. Je trempe la spatule dans la cire. Je prélève une bonne quantité de produit en la tournant rapidement sur elle-même pour éviter que des gouttes se forment. Je la pose sur la partie supérieure de la zone à traiter avec une inclinaison de 45 degrés. Le travail des bords s'effectue avec au maximum 2 cm de surface de la spatule. J'étends une couche et j'exerce une pression constante dans le sens du poil. Je pars d'un point et je me largis sur les côtés dans un mouvement demi-circulaire. Je dois éviter de tenir la spatule à plat comme je suis en train de faire maintenant, ni comme ci, ni comme ça, pour éviter que la circule et que des bords irréguliers se créent. Je trempe de nouveau la spatule. Je prélève une quantité de produit et je continue de l'éteindre jusqu'à que toute la zone soit recouverte. La couche doit être homogène et uniforme avec des bords réguliers. Lorsque j'étends la cire avec la spatule correctement inclinée et en exerçant la bonne pression, les bords se forment seuls et cela permet de ne pas laisser des résidus et d'en faciliter le retrait. Lorsque je soulève la spatule après l'application, je la tourne rapidement sur elle-même pour incorporer d'éventuels fils de cire. Je vérifie la consistance de la cire. Elle doit être sèche et ne pas collée aux doigts. Ici, elle se colle. Je soulève les bords en partant du bas et je procède au retrait dans le sens inverse du poil. Sur les zones à surface courbe, jambes et bras par exemple, soulevez également les bords latéraux avant le retrait. Le retrait doit être parallèle à la zone traitée, effectué en plusieurs phases. Il est important de ne pas tirer vers le haut, mais en parallèle pour éviter de casser les poils. Que faut-il éviter ? Les bords irréguliers ne vont pas car ils créent des résidus. Pour les corriger, il suffit d'appliquer par-dessus une petite quantité de cire pour les rendre uniformes. S'il reste quelques poils, j'applique de nouveau la poudre préépilatoire et j'effectue un deuxième passage circonscrit avant de consulter. Voyons en détail l'application sur les grandes zones telles que la jambe. Je peux choisir entre deux modalités d'application selon mes préférences. Le premier système prévoit un peu de l'application.